Bonjour à tous, alors c'est un des premiers, non c'est le premier YouTube de 2021 et puis voilà c'est la fête, on est à un mètre et demi, on peut enlever notre masque pour une minute, on n'a pas peur, je ne veux pas qu'on n'a pas peur mais il a un beau sourire et puis moi parfois j'ai un beau sourire aussi. Alors, c'est le YouTube, il est de convenance d'accueillir les gens en disant bravo, tu as commis un livre, c'est bien, mais dis-moi quelle est ta lecture du moment ? Alors ma lecture du moment elle est plutôt au niveau bande dessinée et je me suis replongé dans les bonobrisphères parce qu'en fait j'avais envie de partager ça avec mon fils et du coup moi j'ai découvert ça quand j'étais petit avec mon papa et je me suis dit que j'avais envie de perpétuer la tradition et donc je me suis replongé là-dedans et je me rends compte qu'il y a une lecture parentale aussi qui est très sympa et donc voilà, c'est pas super relevé pour le moment mais ça me permet de pouvoir partager ça avec mon fils. A propos de fils, quel est ton premier souvenir de lecture ? J'ai des vagues souvenirs d'Astrapie qui étaient des... oui c'est une revue, oui, de livres. Le premier livre que j'ai lu je crois pour l'école c'est Le cri du hibou et alors je sais plus de qui c'est et puis alors ce que j'aimais beaucoup aussi c'était Le prince des mots tourdus que je lisais énormément avec mes parents. Oui exactement, tout à fait, oui c'était très agréable. Le livre que tu as m'offrir ? Alors le livre que j'aime offrir c'est Le complexe d'Eden Bellwether, c'est un livre de Benjamin Wood que j'ai vraiment hyper fort apprécié, je pense que c'est un de mes livres préférés et j'adore l'offrir parce que je trouve déjà que la couverture est très sympa et elle est très festive et en plus je trouve que l'histoire est vraiment à mettre entre toutes les mains, elle est tout à fait accessible et je trouve que c'est une très belle réussite de Benjamin Wood. Tu le connais ? Je ne le connais pas non mais tu m'as un petit peu donné envie, donc tu as une idée des éditions sinon on fera la recherche et on le fera passer. Et c'est les fameuses éditions avec les covers un peu vintage de toutes les couleurs comme ça, c'est Zalouna ou Zalou... Zulma, voilà c'est ça, édition Zulma. Parfait, parfait. Non, alors j'explique, le Youtube c'est juste face caméra, voilà. Il m'a troublé là, il m'a troublé et on ne coupera pas, il m'a troublé, on n'entend pas dans le magasin, c'est tout à fait normal. Alors je me rappelle t'avoir reçu en son temps pour des livres de cuisine bien entendu. En cette période où on sort, on invite, on organise des soirées chez soi, c'est exceptionnel. Quel est le plat que tu prépares pour tes invités ou que tu proposerais, parmi tous les livres que vous avez commis avec ton acolyte, que tu proposerais là de préparer ? Voilà, un dimanche où il fait beau mais un peu froid, qu'on va aller se balader, qu'on va rentrer pas trop tard, qu'on va prendre un bon bain chaud. Je partirais sur le croque-monsieur version la maman de Gérald Watley, c'est-à-dire qu'elle a ajouté de la béchamel sur le croque-monsieur. Et je pense qu'en ces temps-ci, il n'y a rien de plus réconfortant, donc c'est là-dessus que je partirais, oui. Alors ça y est, on peut prendre l'avion, on peut aller partout dans le monde, on peut voyager. La destination, on va dire puisque maintenant tu as famille, la destination où tu veux partir avec ta famille ? Moi j'ai un petit penchant pour le Canada, ma petite sœur vit là-bas pour le moment et elle est marionnettiste à Montréal. Et donc c'était prévu pour le mois de juin dernier d'aller la rejoindre en famille et de pouvoir aller faire les grandes balades dans les grandes forêts. Ce sera, j'espère, pour cet été-ci, puisqu'on va tous être vaccinés d'ici quelques semaines. Et donc voilà, le Canada bien sûr. Dernière question, en général il y a beaucoup beaucoup plus de questions, mais on ne va pas la faire trop longue. Moi je suis un lecteur assidu, mais je suis également très séri. Es-tu séri ? Et si oui, non, tu n'es pas séri. Oui, alors tu es également peut-être film pour l'instant que tu regardes. Non, tu n'es pas film non plus. Bon, alors on va en rester là. Ou alors tu peux, et tu peux faire la pub pour un ami. Voilà, on va terminer par cette question. Tu peux demain aller au restaurant. Où vas-tu ? Si demain les restaurants rouvrent, je pense que j'irai faire un petit tour du côté de l'Auberge de la Roseray. C'est à Lannes, ce n'est pas très très loin de chez moi. Et c'est un chouette petit resto que j'ai découvert il n'y a pas très très longtemps avec mon épouse. Ils ont une magnifique terrasse. Et donc à mon avis, les restaurants rouvriront au moment où on pourra de nouveau sortir un peu sur les terrasses. Et donc je conseille l'Auberge de la Roseray. Donc Adrien est là pour une dédicace. Je rappelle à ceux qui vont voir ce YouTube que des dédicaces, on va en avoir quasi tous les jours. Très très important, dimanche prochain, on reçoit un auteur pour lequel on devait faire un énorme lancement chez Filigrane. Il sera là dès 14h, Bart Van Loo. Bart Van Loo pour les téméraires, c'est un événement. C'est complètement fou. Et puis la veille, nous aurons Déborah Laurent. Peut-être que tu connais Déborah Laurent. Et tous les jours, des dédicaces. Donc filigrane.be, n'hésitez pas. Adrien, il est là pour ce livre que nous aurons l'occasion de présenter un jour. Puisque une rencontre dure minimum 30 minutes. Et là, vous êtes là surtout aujourd'hui pour rencontrer Adrien. Un petit selfie, un petit bisou de loin. Merci d'être là en tout cas. Merci à vous aussi de m'avoir reçu. C'est très très chouette.